La vingtaine, c'est ça. C'est que t'as des jours où t'y crois plus du tout et il y a des jours où tu te dis « Mais c'est euphorique, c'est trop bien ma vie ! » Avec Mamma Mia, tu signes une chanson féministe avec un message fort. L'histoire de Mamma Mia, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a été trahie, qui est forcément en colère, triste, et puis en fait tout de suite, qui reprend un peu finalement, malgré toute cette colère, assez vite le contrôle de sa vie, de ses émotions. Elle se dit tout de suite en fait « Oui, tu m'as trahi, et oui, je vais m'en sortir. Ce n'est pas pour autant que je vais m'écrouler et que la vie n'aura plus rien à m'offrir sans toi. » Et donc j'aime beaucoup en fait ce que cette phrase en plus dit « Reine sans roi » parce que je pense que toutes les femmes en fait, aujourd'hui parfois, que ce soit dans une relation amoureuse ou quelconque type de relation, on a besoin un peu de cette espèce de message assez féministe, finalement assez girl-powered. Mamma Mia, que j'étais bête, mais me voilà libre, je serais la reine sans roi. Nous les femmes, on peut se suffire à nous-mêmes. On a besoin d'entendre ce genre de message-là, même moi, la première. Ça me fait du bien en fait quand je chante cette chanson parce que j'ai toujours l'impression de me positionner comme étant une femme forte qui a besoin de rien ni personne, qui s'est toujours battue et qui se battra encore. Qui a inspiré Mamma Mia ? C'est une chanson que Vianney m'a écrite et composée. C'est d'ailleurs le deuxième titre après « Bam » qui m'a offert en cadeau parce que moi j'aime dire que quand Vianney t'écris une chanson, c'est surtout un cadeau. Je me rappelle de la discussion qu'on a eue quand il m'a présenté cette chanson. Il m'a dit « Je suis partie dans ta bio Instagram. » Je cherchais une inspiration. Et en fait, dans ma bio à l'époque, j'avais noté, je pense, « Je suis une conteuse et je raconte des histoires. » Qu'en chantant, on m'a souvent dit que ma voix, il y a cette chaleur qui fait qu'on écoute, on prête attention à ce que je dis et aux mots que j'emploie. Il s'est dit « Oui, en fait, c'est vrai que Maintissa, au-delà de chanter des belles chansons qui lui sont très proches et très intimes, je pense qu'elle est tout à fait capable de s'y raconter une histoire qui n'est pas du tout la sienne, mais quand même se l'approprier. C'est un autre exercice, je trouve, mais qui est tout aussi sympa que quand on parle de notre vie à nous. T'avis à toi, tu en as parlé sur TikTok avec un post le jour de ton anniversaire. Le jour de mes 24 ans, il se passe un truc dans ma tête où je me dis « Là, j'ai 24 ans. Oui, c'est un âge comme un autre, c'est un anniversaire comme un autre. » Mais psychologiquement, pour moi, je me disais « Il faut que quelque chose change. Je ne peux plus être la Maintissa de l'année dernière. Il faut que j'avance. » Et pour moi, avancer veut dire parfois se libérer des choses. Et se libérer des choses, c'est parfois le dire à voix haute. Et ça fait très peur parce que dire que j'ai des troubles alimentaires, c'était mon secret à moi de base, c'était mon jardin secret. Je vais aussi montrer une facette de moi que les gens ne connaissent pas parce que les gens me connaissent en étant très souriante et très forte et confiante. En général, les gens, ils pensent ça. Ils pensent que parce que tu as le courage de monter sur scène tous les soirs que forcément, tu es bien dans ta peau et tout, alors que pas du tout. Et j'avais aussi envie de leur montrer ça, de leur dire en fait « Mais si seulement vous savez comment nous aussi, on souffre et nous aussi, on a des complexes et des peines le soir. » J'étais prête, je pense, à me livrer un tout petit peu plus aux gens. D'être un modèle aussi et un modèle vrai. Moi, la musique, c'est vraiment thérapeutique parce que quand je chante, je me sens bien, je me sens plus confiante. J'ai l'impression d'être à ma place dans ce monde. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on cherche tous un peu notre place dans cette vie. Moi, la musique, elle m'aide beaucoup parce qu'elle me remplit énormément. Quel souvenir tu gardes de ton tout premier concert en mars dernier à La Cigale ? J'étais stressée, très stressée parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui veut tellement, tellement que ce soit bien. Je veux que les gens, ils passent tellement un bon moment que du coup, je me mets énormément de pression. Et je sais que j'étais très émue aussi parce que c'était la toute première fois que je me produisais dans une salle à mon nom. Et quand la salle s'est allumée, je me rappelle après la première chanson que j'ai chantée et que j'ai vu que cette salle, elle était complète. Oui, c'était une salle peut-être de 300-400%, mais pour moi, 300-400% qui fait que pour moi, c'est énorme. C'est un beau souvenir. Il y en a qui me proposent d'être ma première partie. Au début, je lui dis « Mais t'es sûre ? » Parce que je lui dis « Franchement, tu ne te sens vraiment pas obligée. Après, tout ce que t'as déjà fait pour moi, pour moi, c'est limite trop. T'es absolument pas obligée de le faire. » Il m'a dit « Non, mais on va faire ça, ça va être trop sympa et tout, ça va être drôle. » Et puis j'ai dit « Bon, c'est vrai que symboliquement, j'ai fait beaucoup de premières parties à Vianney. C'est vrai que d'inverser la tendance, c'est assez drôle. C'était symbolique, c'était un peu notre manière à tous les deux, je pense, de dire que la boucle est carrément bouclée. » Et maintenant, l'été arrive et les festivals aussi. On a un gros programme des festivals. J'ai assez hâte de le faire parce que c'est notre énergie que les concerts. Et moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'une grande partie du public ne me connaîtra pas encore. Il faut aller les chercher, c'est un challenge. Ce genre de trucs, je trouve que c'est sympa aussi. Espérer qu'à la fin du concert, ils se disent « Bon, je vais aller voir un peu ce qu'elle fait. » J'ai bien aimé son concert.